Ça monte tout le temps, mais ça descend jamais. Nous, nos revenus sont ou sous stables ou plus bas. Donc à ce moment-là, c'est sûr que ça nous affecte beaucoup. C'est très difficile. C'est plus comme dans notre temps, là. L'épicerie dans notre temps coûtait peut-être quoi? 75-100 $ par semaine, là, ça coûte 300. C'est rendu fou. Où est-ce qu'on s'en va? C'est ça que je le sais. On regarde le sourire. On regarde le sourire. Oui, les temps sont durs et les taux d'intérêt sont élevés. On va en parler. Vous reconnaissez, Francis Gosselin, qui est économiste. Bonsoir, Francis. Merci d'être là. Le taux directeur de la Banque du Canada, donc, qui reste inchangé. Francis, à chaque fois, on se dit que les taux vont baisser la prochaine fois. Et quand la prochaine fois arrive, on se dit, ah, ça va être la prochaine fois. Est-ce qu'on peut encore y croire? Qu'est-ce qui explique fondamentalement la décision de la Banque du Canada aujourd'hui de maintenir son taux? Bien, évidemment, comme toujours, Paul, l'obsession de Tiff McLean et de la Banque du Canada, c'est l'inflation. Puis, on l'a vu ces derniers mois, l'inflation a diminué, mais très, très, très tranquillement. On est sous la barre des 3 %, mais on est encore loin, entre guillemets, de la cible stable des 2 %. M. McLean me l'a dit, il n'exclut pas une baisse de taux à la prochaine rencontre. Donc, il y a lieu en juin. On prend une petite pause en mai. Il faut dire que ça fait depuis juillet dernier que le taux est à 5 %, donc on va bientôt célébrer un an de taux relativement élevé. Mais là, je pense que c'est imminent. Après, justement, les paris sont ouverts à savoir si c'est en juin, en juillet ou en septembre. Petite question, Francis. Se peut-il que la Banque du Canada craigne l'effet du budget qui va être, j'allais dire, connu la semaine prochaine? Ce n'est pas vrai parce qu'on en connaît la quasi-totalité d'ores et déjà et on comprend qu'il y aura beaucoup, beaucoup de nouvelles dépenses fédérales. Se peut-il que ça a joué dans la décision, dans la stratégie de prudence aujourd'hui de la Banque? C'est probable et même certain que ça fait partie des considérations de M. McLean. Est-ce que le budget fédéral, lui, tout seul, explique sa décision? Je pense que non, mais ça reste que, comme vous l'avez dit, le gouvernement Trudeau, année après année, depuis son élection, semble incapable de garder les dépenses de l'État sous contrôle. M. McLean avait même dit à mon couvert que M. Trudeau jetait de l'huile sur le feu. Essentiellement, les programmes qui sont de l'investissement ou du développement industriel, ça va, mais quand on parle de transfert directement aux ménages, aux particuliers, ce qui fait du bien à chacun d'entre nous, soit dit en passant, mais ça nous donne quand même de l'argent additionnel à dépenser, puis c'est ça qui alimente l'inflation. C'est ça. C'est toujours embêtant quand le remède alimente la maladie. Est-ce qu'il la combat ou l'alimente? C'est problématique. Mais Francis, pour les gens qui nous écoutent, moi, je suis chanceux au plan personnel. Je renouvelle mon hypothèque dans un an. Mais ceux qui le font à l'heure actuelle ou qui ont un taux variable ou qui ont à négocier au cours des prochaines semaines, des prochains mois, difficile de savoir sur quel pied danser. Effectivement. Puis je ne veux pas péter votre bulle, Paul, mais c'est assez probable qu'on ne reverra pas les taux qu'on a vus depuis 7-8 ans. Je veux dire, cette époque, des taux à 2-2,25 %, à mon avis, pour plusieurs années encore, est réévolue. Donc, on parle de baisse de taux, oui, mais on va faire des baisses d'un quart de point, d'un demi-point. On pourrait se stabiliser à peut-être 1 %, 1,5 % en bas de ce qu'il est, mais on ne reviendra pas à des taux, comme ils l'ont été pendant la pandémie, de 0,25 %. Ce qui veut dire que pour les ménages, je pense qu'il faut s'habituer à ce que le taux hypothécaire qu'on paye reste dans les 4 % et plus pour plusieurs années encore. Puis remarquez que depuis 50 ans, c'est la moyenne. Je veux dire, on réfère souvent à l'époque de mes parents, dans les années 80, où les taux étaient dans les 14 %, mais les années 90, depuis les années 2000... C'est même monté à 18 % à un certain moment. Mais si on exclut ces taux-là, qui sont un petit peu extraordinaires, pendant la grande partie de cette période-là, les taux hypothécaires étaient de 4,5 %, 5 %. Donc, c'est un peu le retour à cette normale-là qu'on assiste. C'est sûr que les maisons se vendent beaucoup plus cher qu'à l'époque, ce qui veut dire que là, il y a un enjeu d'accès à la propriété. Mais essentiellement, je ne pense pas, encore une fois, avec tout respect, qu'on va renouveler dans un an à des taux de 2 %, comme ça a été le cas. Donc, prenez-en bonne note. Merci quand même, Francis. Plus sérieusement, on a vu aujourd'hui, ce n'est pas une douche froide aux États-Unis, l'inflation qui a remonté, qui est en hausse. Est-ce que ça a une incidence, ne serait-ce qu'au niveau du coût de la vie? Est-ce qu'il y a une incidence en ce qui se passe aux États-Unis et chez nous? Bien, c'est sûr que quand on dit que l'inflation augmente, oui, le coût de la vie américain augmente. C'est ce que ça représente. Évidemment, les Américains, au début de l'année, tablaient sur 6 baisses de taux. De plus en plus, on entend certains analyses qui pensent qu'il n'y aurait peut-être pas de baisse de taux en 2024. Pourquoi? Parce que l'économie américaine tourne à plein régime. On a vu les chiffres de la croissance, les chiffres de l'emploi. C'est un scénario très différent du scénario canadien, soit dit en passant. Vous avez vu la semaine dernière, le chômage au Canada, au Québec, augmente. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même situation. Donc, il semble que malgré le taux comparable au taux canadien, l'économie américaine continue de se développer, continue de croître. Et donc, ça peut faire, pour les ménages qui sont dans la même situation aux États-Unis, ça laisse présager que les taux ne vont pas rebaisser de si tôt. L'enjeu que je vois, c'est que si le Canada et les États-Unis divergent trop, ça pourrait se traduire par des enjeux de taux de change et tout ça. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel les économistes gardent un oeil très attentif. En terminant, Francis, sortez votre boule de cristal à votre gauche. Prochaine décision en juin, puis ensuite en juillet. Est-ce qu'on aura, selon vous, évidemment, chaque chose étant relative, mais juin ou juillet, première baisse des taux ou vaut mieux ne pas parier là-dessus? Moi, je pense que je ne vous avais raconté pas une émission précédente, mais j'ai un pari ouvert chez Cube avec Mario Dumont, nos recherchistes. Mais mon argent a toujours été sur juin, donc je reste sur mon pari initial. Après, il faudra voir si je perds ma mise. De plus en plus, certains disent que ça pourrait aller à septembre, mais je pense que M. McLean est un petit peu sous pression, on le regarde, puis ça va être de plus en plus difficile de justifier maintenant le taux à un niveau aussi élevé. Les ménages canadiens souffrent, l'économie canadienne est faite sur place, donc éventuellement, on a besoin de cette petite dose d'espoir. Alors, je prends ça en note. C'est le taux directeur de la Banque du Canada baisse en juin. La parole de Francis Gosselin deviendra parole d'évangile. L'oracle de Montréal. Absolument, mais ce n'est pas fait encore, attention. Merci, Francis. Ne bougez pas. Au retour, il y aura une annonce demain.